À l'heure où les enjeux climatiques se font de plus en plus pressants, où le monde entier prend conscience de la nécessité d'agir pour l'environnement, c'est autour de l'énergie électrique que les solutions les plus prometteuses sont à imaginer pour préserver la planète tout en favorisant le développement des activités humaines. Et c'est bien là tout l'enjeu du pôle de compétitivité S2E2, Smart Electricity Cluster. Réseau d'excellence mettant en synergie plus d'une centaine de membres, S2E2 est le pôle de référence des technologies de l'électricité intelligente avec pour objectif d'optimiser l'énergie électrique de sa source à son utilisation par le biais des technologies de l'information et de la communication. Dès aujourd'hui, le développement de sources d'énergie alternative est un impératif incontournable. Solaire photovoltaïque, éolien, géothermie, pile à combustible, gestion et maîtrise de la demande en fonction de l'usage. Ces nouveaux systèmes d'énergie devront être plus performants. Aussi bien à l'échelle d'un territoire que pour un bâtiment. Nos travaux tendent à adapter les réseaux électriques. Ils doivent savoir acheminer les énergies nouvelles, mais aussi les convertir, les stocker et les gérer efficacement. Au cœur de la ville, imaginez un éclairage et une signalétique réinventées, plus performant et plus beau, jouant sur les couleurs et l'intensité et consommant beaucoup moins que les systèmes actuels. Cela sera possible grâce au projet de développement sur les incroyables propriétés des LED. Au sein du bâti, dans nos maisons, nos usines et nos immeubles de bureaux, se trouve encore un gisement d'économies d'énergie inexploitées. Demain, nos bâtiments seront intelligents, équipés de capteurs communicants, sachant détecter présence, activité, température et adaptant immédiatement l'éclairage, le chauffage, les ouvrants, les consommations d'énergie sans aucune complexité pour l'utilisateur. Nos recherches et travaux promettent aussi, pour un avenir proche, des solutions étonnantes de sécurité et de confort pour les personnes âgées ou dépendantes. Dans cette maison intelligente, les appareils électroniques en veille consomment très peu. Ils communiquent entre eux et sont gérables à distance, permettant par exemple de déclencher le chauffage de sa maison avec son téléphone quelques heures avant de rentrer de vacances. Leur mode veille est réellement économe. Les technologies CPL et radio permettent l'échange de données numériques à travers le réseau électrique de la maison et du bureau. Les projets labellisés S2E2 tendent aussi à poursuivre la miniaturisation des composants électroniques, toujours plus petits, plus puissants et plus performants pour des appareils nomades à plus faible consommation, plus autonomes et offrant encore plus d'applications. Apporter plus de confort avec moins d'énergie, tel est le vrai défi que nous relevons. Les développements technologiques progressent à grands pas. Il faut former les hommes au nouveau métier des technologies de l'énergie et rassembler les compétences pour concevoir et réaliser les produits qui répondent à tous ces objectifs. Créé à partir des régions centres et limousins au cœur du Grand Ouest de la France et ouvert sur l'Europe, le pôle de compétitivité S2E2 fédère les potentialités de laboratoires, universitaires comme privés, et d'entreprises industrielles de toutes tailles. S2E2 accompagne le développement des nouveaux marchés de l'électricité intelligente et fait avancer son réseau toujours plus loin dans l'innovation. S2E2 accompagne le développement des nouveaux marchés de l'électricité d'électricité 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 d'électricité. S3E2 accompagne le développement des nouveaux marchés de l'électricité d'électricité 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 d'électricité. s3E2 accompagne le développement des nouveaux marchés de l'électricité d'é agricole et de l'électricité d'électricité d'électricité d'é Lebanese avec s'organisation et d'électricité 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 d'électricité, Sous-titrage FR ?